Anju billahi minasaytanirajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu ala sayyidina wa mawlana muhammadin nabi umihi wa ala alihi wa sahbihi wa khayri khadimihi wa ummatihi wa salamat aslima. As-salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bok tul sharks sur la Okitaabiyé, Cheryl Nziyu, McKayne Diya, Diyan Diya, Diyan Diya Diya Gia, Diyan Diya, Diyan Diya, Diyan Diya, Brom Diya mboli, Wollon Diya, Ma Yan Diya, Diyama, Taofer. Quand j'ai reçu suniva, j'ai utilisé un peu de couloir, comme si j'avais cherché ici, donc j'avais trouvé un accent. J'ai utilisé des exemples de mots pour essayer un peu de commencer à lire. Donc voilà, on va passer au petit mot de l'écriture. On a ici la lettre bas au début du mot, la lettre bas, encore la lettre bas au milieu du mot et ensuite la lettre caf au milieu du mot et ensuite la lettre roi à la fin. Et à partir de là, on va essayer de mettre des accents sur ce mot-là. Si on a l'accent ou, ou tika ou babi, donc de n'y am bou. Benen babi, n'y a l'accent fatha, m'une ke ba. Donc y a l'accent fatha, m'une ke ba. Kaf bi, n'y a l'accent fatha, m'une ke ka. N'y a am bou, ba, ka. Rabi, n'y a l'accent soukoun, donc y a am or. N'y a l'accent fatha, m'une ke ba, ka. Bou, ba, ka. Donc bou, ba, ka. Pour le premier mot, on va passer au second. On a la lettre bas encore au début du mot. Encore la lettre bas et encore la lettre bas. Benen, on va passer aux accents. Du premier babi, on a mis l'accent kasra. Donc bas ak kasra, m'une ke ba. Bi, second babi, n'y a l'accent damma, donc y a am bou. Donc y a l'accent fatha, m'une ke ba. L'accent fatha, m'une ke ba. Donc ce qui donne bi, bo, ba. Bi, bo, ba. On passe, on a la lettre mime. On a la lettre mime, qui est suivie de la lettre chine, suivie de la lettre bas. Et maintenant on passe aux accents. On a ici fatha sur le même mot. On va dire ma. Qui souffre le signe, nous devons dire kasra. On va dire che. Qui babi, qui babi à la fin. Donc là-bas, avant de venir sur l'accent qui va être biwaranec, qui babi, dany, 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 de fernes remarques bouddhau. Et l'inan, tanwin, dany, de fernes, d'accent là. Bon, quand on va dire django gounko. Maintenant, moi, la lettre, dany, dany, de fernes, par exemple, nous devons dire n'y ari fatha. Nous devons dire qu'une lettre, n'y ari fatha, dany, 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 dany. C'est ce qui est tanwin. Maintenant, si vous voyez que kasra, le symbole de tanwin, dany, 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 dany. Ou bien, nous devons dire la forme simplifiée. Il faut aussi voir tanwin ou dany. Voilà, donc le signe, il peut être soit dit, soit dit, soit dit. Maintenant, tanwin, dany, dany, comment on lit ça? Par exemple, si vous avez tanwin, vous pouvez lire tout simplement. Dans le texte, on a un texte qui est en bas. Maintenant, si vous avez fatha, il y en a un, avec un texte qui est en bas. Si vous avez ça, il y en a un texte qui est en bas, c'est en bas. C'est ce qui est tanwin, c'est-à-dire le son n qui apparaît. Voilà, donc ici, si vous avez un texte qui est en bas, ils ont en bas, la lettre, même, de fatha, qui est en bas, de casra, et de façon à la lettre, la lettre bas. On a tanwin, damma ten, qui est la lettre bar, donc ici on a bun, monek, machibun, 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 machibun. Donc on va passer au mot suivant. Ici on a un mot avec trois lettres, la lettre mime, la lettre bar et la lettre mime. Maintenant on passe aux accents, on a l'accent damma au dessous, au dessous de la lettre mime, soukoun, c'est la lettre bar et fatha, c'est la lettre mime. Ce qui donne, mot, ab, me, moub, je veux dire, mot, ab, ma, ce qui va donner, mob, ma, mob, ma, mob, ma. On passe à la lettre suivant, une lettre avec, un mot avec trois lettres, les trois lettres c'est toujours la lettre mime. Voilà, donc on passe aux accents, on a l'accent fatha, qui est le premier mime, monek, ma. Deuxième mime, nous devons dire, l'accent damma, monek, mo. Troisième mime, nous devons dire, l'accent damma, monek, mi. N'am, ma, mo, mi. Ma, mo, mi. On passe au mot suivant, on a mime, mime, et chwin. Et si on met les accents, on a kassra, qui est le premier mime. Kassra, qui est le premier mime. Sukun, qui est le deuxième mime. Monek, am. Et tanwin, damma, qui est la lettre chine. Chine. Donc on a là, mi, am, chun. Mon bord, bon, allez, moi, j'ai là. Mime, chun. Mime, chun. Maintenant, on passe à la lettre, au mot suivant. Puis on a, le premier, la première lettre, c'est mime. Deuxième mime, c'est la lettre a. Troisième mime, c'est la lettre kaf. Quatrième mime, c'est la lettre mime. Et le dernier, c'est la lettre ta. Et maintenant, on met les accents. Donc on a, ma, ah, ah. Il y a là, ma. Ka, ma, ton. Ma, ah, ka, ma, ton. On passe au mot suivant. Ici, on a la lettre composée, alif hamza. Ici, la lettre, ro. Ici, la lettre, to. Ici, la lettre, alif hamza, à la fin. Nan, m'a, si, premier, vi, ni masco fat ha, la lettre composée, alif hamza, am, a. Deuxième lettre vi, ni masco, su koun, la lettre ha, mon est, a. Troisième bi, la lettre to. Ni masco, fat ha, mon est, to. Et la troisième, la dernière lettre composée, c'est A. Donc, on va dire A, 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 A. Donc, on va dire A, 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 A. Maintenant, on passe à la lettre suivante, au mot du mot, le mot vis-à-vis. Donc, on a la lettre, A, A. La lettre, c'est la lettre, A. On passe au mot suivant. On passe au mot suivant la lettre Kof, la lettre Kof, la lettre Mim, ici la lettre Ro et là la lettre Ya. La première lettre V, la lettre Kof, nous avons fait la lettre Mim, nous avons fait la lettre Mim, nous avons fait la lettre Mim. La lettre Mim, nous avons fait la lettre Mim, nous avons fait la lettre Mim. Alors, on passe au mot suivant. La lettre Mim, nous avons fait la lettre Mim, la lettre Mim, la lettre Kof et la lettre Taw. La lettre Mim, nous avons fait la lettre Mim. Nous avons fait la lettre Mim. Nous avons fait la lettre Mim, la lettre Mim, la lettre Mim, la lettre Mim. Nous avons fait la lettre Mim. 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 donc ici c'est à l'aise fa, nous n'allons pas le nom de fa Qabi, nous n'allons pas le casera, c'est le cas Zalbi, nous n'allons pas le casera, c'est le casera on passe au mot suivant, on a toujours la lettre Chine, la lettre Ya, ici la lettre Hamza L'aise la lettre, les deux, les deux, les deux Un, 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 un Ce qui va te donner Chayoun Cha Ayoun Chayoun On passe à la lettre suivante Au mot suivant du mot Ici on a la lettre Zo Et là c'est la lettre Lam à la fin du mot Ici on a Z Là on a la L'eau On aura Z L'eau Voilà Z L'eau Là c'est deux syllabes On a nous passé Ce qui L'autre mot Qui m'ont vu On a les lettres Qui composent Ce qui est Mim Zo Her Erro N'yumas 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 L'eau Mimbi n'yumas Kofatha Mimba Zobin il y a moins que la soeur est folle tre 4 à 0.9% Kaymouth le fouah lésitant La vins du fouah lésitant La vins du fouah lésitant Les fouah lésitant La vins du fouah Haroun Moz Haroun Moz Haroun Voilà Donc, nous avons aussi l'avant-dernier mot Puis, on a la lettre Ain Ici, la lettre Zo Et là, la lettre Mim Maintenant On met les accents Puis, on a Ain Plus Fat Ha Ça donne An Puis, la lettre Zo Plus Fat Ha On va dire Oz Ici, la lettre Mim Plus Kassra Ça donne Mi On va dire Onze Mi Onze Mi Onze Mi Et on passe à la dernière Au dernier mot On a La même lettre Zo Zo Ici, on a la lettre Fa Fa Et là, on a la lettre On a la lettre Ro Ce qui va donner Ce qui va donner Af Ron Zo Af Ron Voyons Zo Fron Zo Fron Zo Donc, voilà On va terminer Avec Mon Bob Nono Ce qui Nous donne Notre premier texte Mais Je vais donner Je vais lire Seulement Ici Aussi Qui Qui On va terminer On va terminer Sur la Sur la programmation Moi On voit Il y a la lettre Ro Ici On a Ro La zone Ce qui fait Ro Qui zone Ro Qui zone Ro Qui zone Ro Qui zone Voila Donc To Sala On va A Revenir Di Kuri Nga Ham Ngin Sin Nga In Shallah Assala Alaikum War Rahmatullahi Wabarakatuh